La programmation neuro-linguistique Que ce soit pour apprendre à marcher, à manger, à parler, à vous exprimer dans une langue ou dans une autre, il n'y avait rien qui était automatique au départ et puis il a fallu intégrer des mécanismes et dans votre cerveau il y a des circuits nerveux qui se sont forgés en quelque sorte et à travers cela vous avez créé des habitudes. D'accord ? Et donc on a développé comme ça tout un ensemble d'habitudes, de pensées, de réactions, de comportements, etc. Et ensuite on va voir qu'on a tendance, parce que notre inconscient, notre partie limbique adore ce confort de l'habitude, c'est ce qui fait que vous allez voir on a toujours tendance à reprendre un peu les mêmes places, que ce soit de parking, dans une salle, à faire les courses un peu de la même manière, etc. Pourquoi ? Parce que notre système nerveux adore ce qu'il connaît. Et dans cette programmation, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tous les apprentissages par lesquels vous êtes passé et qui font que vous fonctionnez la plupart du temps et heureusement en automatique. Alors parfois cet automatisme vous sert, parfois il vous desserre un peu. Parfois on peut se retrouver dans des attitudes, des comportements qui ne sont pas forcément adéquats. Mais repérer comment tout ça s'intègre, ça va nous permettre de faciliter l'apprentissage de nouveaux comportements. Voilà pourquoi on parle de programmation, cette idée d'apprentissage. Neuro, bien parce qu'on s'intéresse à cette superbe biomachine composée d'un cerveau et d'un système nerveux, qu'on vous a livré sans mode d'emploi et que chacun utilise un peu comme il peut. Et c'est très intéressant, c'est un peu comme lever le capot d'une voiture ou découvrir comment ça fonctionne. Le fait de mieux comprendre comment son cerveau et son système nerveux fonctionnent, ça permet de reprendre la main sur pas mal de choses et qui donne du coup énormément de liberté. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas passé beaucoup de temps à l'école à apprendre à gérer mes émotions. Par exemple, pas grand chose là-dessus. Pas grand chose non plus sur la gestion des relations, je n'ai pas trouvé grand chose là-dessus. Sur la manière de comprendre ce qui était important pour soi et puis de clarifier ce mercours d'en avoir envie de tendre. Enfin bref. Et ce qui est intéressant dans la PNL, c'est qu'en comprenant mieux comment le cerveau fonctionne, du coup on va pouvoir gagner en possibilités pour avancer dans ces directions. Et puis la linguistique, eh bien parce que quand une personne pense, quand je pense, quand vous pensez, vous utilisez bien sûr un certain nombre de modalités de perception, à savoir visuel, auditif, kinesthésie, colfactive, tout ça ce sont les portes de perception que votre cerveau utilise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on s'est rendu compte, et que vous savez probablement, c'est que quand une personne réagit à une situation, je vais aller plus loin, vous avez des comportements qui entraînent des résultats, vous êtes d'accord ? Les résultats que vous avez découlent de vos comportements. On est d'accord avec ça ? Vos comportements découlent, on va le voir, de vos émotions. Mais vos émotions découlent de vos perceptions. C'est-à-dire que quand une personne réagit à une situation, en fait ce n'est pas à la situation qu'elle réagit, mais à la manière dont elle l'aperçoit. Ce qui veut dire que, par exemple, une personne peut vous dire, « Ah, dis-toi en regardant en vert, ça me dépasse ce truc. » En fait, la réaction qu'elle a découle de sa perception. Et si on est un petit peu plus aguerri en termes de connaissances, de modalités de fonctionnement du cerveau, eh bien on va s'apercevoir qu'à travers son langage non-verbal, on ne va pas comprendre à quoi elle pense, mais comment elle pense. Quel est le processus qui entre et qui justifie en quelque sorte sa réaction ? Alors ça, c'est vrai chez les autres, mais c'est surtout vrai chez soi. Et du coup, ça va nous permettre d'enrichir en quelque sorte le champ des possibles en termes de réaction face à une situation. Et du coup, quand on discute avec une personne, eh bien de mieux comprendre pourquoi elle a telle réaction, alors que vous, vous pouvez vous en étonner. Et au lieu d'être en rejet ou en attaque de cette perception, eh bien on va voir que, fort de tout un ensemble d'outils, on va pouvoir beaucoup plus entrer en relation avec la personne et éventuellement l'amener peu à peu à transformer la réaction qu'elle a face à ce qu'elle perçoit. Et ça va très loin. On peut changer les automatismes, on peut changer énormément de choses. Et on va voir que comprendre parfois pour changer, c'est loin d'être suffisant. On peut avoir compris qu'on a un problème, et ce n'est pas pour autant qu'on le change. Et on va voir que la mécanique émotionnelle, enfin au niveau neuronal, compte énormément quand on la comprend mieux. Et on va voir qu'on peut transformer énormément de choses, en fait. Donc c'est très mécanique, en fait, nos réactions. Alors, la PNL a souvent été présentée de par le monde, de la manière un peu suivante. On parle d'analyse et de reproduction de l'excellence. C'est un peu pompeux comme modalité, mais ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que la philosophie même de la PNL, c'est de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que quand ça a marché, ou quand ça marche habituellement, qu'est-ce que font des personnes quand elles réussissent ? Pourquoi il y en a qui s'en sortent mieux dans certaines situations que d'autres ? Et là, on s'aperçoit qu'il y a des modèles. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve des stratégies. Je vous parlais tout à l'heure de résultats, et de causes qui génèrent le résultat, de comportements qui génèrent, la cause produit un effet, le comportement qu'on entraîne un résultat. D'accord ? Donc, si on a des gens qui réussissent mieux dans certaines situations, je veux dire par là qu'ils gèrent mieux émotionnellement certaines choses, avancent davantage dans leur vie en fonction de ce qu'ils aiment pour eux, de ce qui est important pour eux, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des modèles qu'on peut retrouver. Les intégrer, et puis les retransmettre à d'autres. Au fond, si je prenais dans cette pièce les trois personnes qui ont le plus de talent pour se sortir de situations de conflit, il est probable qu'on retrouve chez l'ensemble de ces trois personnes des choses identiques. Et là, on commence à rentrer dans ce que la PNL aime bien faire, c'est l'analyse des processus d'excellence en vue de la reproduction de ce résultat. Vous comprenez ? Et c'est ça la philosophie. C'est-à-dire qu'on est peu orienté problème en ce sens, bon, même si plus loin on sait revenir en arrière, comprendre le pourquoi d'un problème, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le comment ça marche. Donc, si une personne, par exemple, a des difficultés relationnelles, j'ai envie de dire savoir pourquoi elle a des problèmes relationnels, en PNL, ça nous intéresse assez peu. Par contre, l'aider à identifier comment ça se passerait si au contraire ça se passait mieux, ça, ça nous intéresse beaucoup plus. Et parfois, on ne va pas faire de la résolution de problèmes, on va faire plus de la dissolution, en quelque sorte, de problèmes. Et tout ça, ça rentre dans une philosophie extrêmement, enfin, que propose la PNL à d'autres, heureusement, mais qui est très orientée sur cette notion du champ des possibles. Quand c'est possible, ça se passe comment ? Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup séduit en PNL. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'analyse et de reproduction de l'excellence. Alors, ça peut se faire en observant des personnes, mais ça peut se faire aussi dans sa propre vie. Quand j'ai réussi, par exemple, je ne sais pas moi, si il y a un tel examen que j'ai réussi beaucoup mieux que d'autres, eh bien, on s'apercevra que ça n'a parfois pas grand-chose à voir avec le contenu, mais avec la manière dont, on pourrait dire, le processus s'est déroulé. Voilà, donc le repérer, le reproduire, ça peut être intéressant. À travers ça, on va trouver des tas de techniques de changement, puisque quand on parlait d'apprentissage, en fait, on peut parler de changement, c'est-à-dire changement d'habitude ou intégration de nouvelles habitudes. Et puis surtout, et ça, c'est peut-être le point pour moi le plus important, c'est l'amélioration des échanges. Quand je parle d'échanges, c'est autant avec soi-même qu'avec les autres. Parce qu'on va voir qu'en matière d'évolution, pour le dire autrement, il n'y a pas d'évolution sans communication. Et la personne avec laquelle vous communiquez le plus, c'est vous-même. C'est-à-dire que le rapport que vous pouvez avoir avec votre voisin, avec vos enfants, etc., va conditionner le développement que vous aurez avec. Dit autrement, si vous avez un problème avec votre fille, avec votre conjoint, avec votre patron, avec quoi que ce soit, il n'y a pas d'autre solution, il va falloir communiquer pour permettre que ça évolue. Souvent, on va voir que dans la communication, parfois, ça a tendance à aller vers l'évolution, mais parfois, ça fait le contraire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des modalités, encore une fois, à intégrer. Donc, la PNL s'intéresse beaucoup à ce qui va favoriser, accentuer, renforcer, mettre de la qualité dans les échanges. Et la rendre plus efficace, en quelque sorte. Quand on parle d'efficacité, parce que c'est un terme qui revient assez souvent, en fait, c'est l'idée de dépenser moins d'énergie pour plus de résultats, et souvent, plus de plaisir. C'est un rapport... Moins d'effort, plus de plaisir. Alors, sur quoi repose, en fait, tout l'appareillage PNL ? Il doit y avoir des fautes qui traînent sur la table. Je vais faire remonter, je vais en avoir besoin. Merci. Alors, quand on parle d'évolution chez l'être humain, je vais commencer par ce pilier-là. On pourrait dire que c'est ce sur quoi repose toute la PNL. Ce qu'on va voir là, c'est que ça va concerner, bien sûr, les bases, le tech, le print, enfin, toute la progression des outils qu'on va voir. La première chose, ce sont des grandes tendances, c'est cette notion d'évolution. Pour nous, en PNL, l'évolution, c'est quoi ? C'est un système de croissance permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garde à arriver. La réussite, quand on parle de réussite, se situe davantage, non pas dans l'événement, mais dans ce qu'on fait de l'événement. C'est-à-dire cette capacité à profiter pleinement d'une situation pour qu'elle nous fasse grandir. Et au fond, quand on parle d'échec ou de réussite, ce n'est pas dans le résultat qu'on évalue l'échec ou la réussite, mais dans ce que nous faisons de ce résultat. Vous sentez la différence ? Et que la croissance n'a pas de fin. Là, chacun, on est tous en travaux en matière d'évolution personnelle. Alors, quand on parle de processus d'évolution, arrive évidemment cette notion d'apprentissage. Et si on décompose un petit peu cette notion d'apprentissage, on va trouver quatre grandes étapes que vous connaissez probablement. La première, on dit qu'on est inconsciemment incompétent. I.I. Ce qui, en d'autres termes, veut dire que je n'ai pas conscience que les choses pourraient se passer autrement. Pourquoi ? Parce que pris dans mes automatismes, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours fait comme ça. On a toujours mangé de cette façon-là, on s'est toujours habillé de cette façon-là, on a toujours fait ce boulot, on a toujours eu... Voilà. Et donc, on fonctionne comme ça, un peu comme on a des autoroutes neuronales. Et puis, de temps en temps, il y a des situations de la vie qui nous amènent à ouvrir comme ça des espèces d'échangeurs, pour d'un coup se retrouver dans des pâturages différents. Voilà. Mais la première étape, c'est qu'on va être d'abord inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que les choses pourraient être autrement. Ça va ? Et puis après, qu'est-ce qu'il y a à vous dire ? Qu'est-ce qui arrive ? Phase 2. Je devais venir consciemment. Incompétent. Incompétent. Ce qui veut dire que je vais prendre conscience du fait que je suis en train de me limiter à un système et qu'il y a probablement des choix plus larges possibles. Par exemple, je me réveille régulièrement fatigué le matin et puis d'un coup, je prends conscience que ça pourrait se passer différemment. que j'ai, ma foi, un bon boulot, un bon truc, mais que je pourrais peut-être obtenir davantage de la vie. Que je... Enfin, bref, que j'ai toujours fait des choses un peu comme ça et que je pourrais les faire autrement. Et alors, soit parce que j'ai lu un livre, échangé avec une personne, bref, d'un coup, j'ouvre un champ de conscience sur un développement possible pour moi ou dans quelle que soit la situation. Donc, je deviens consciemment incompétent. Dit autrement, je prends conscience de ce que je peux gagner. Et puis après, selon vous, consciemment compétent. Et là, qu'est-ce qui va changer en fait ? Je pense que je fais des choses avec... Je suis consciente. Oui, c'est-à-dire que j'ai la conscience... J'ai la conscience que je... En tout cas, quand j'en ai conscience, je le fais. Mais ce n'est pas encore acquis. Par exemple, on verra que à des réflexes importants quand on est en relation commerciale ou quand on est en divergence de point de vue simplement dans une réunion ou quoi que ce soit, que c'est super important, dès qu'on rentre un peu en divergence de point de vue, de reprendre le point de vue de l'autre. On en parlera beaucoup, ça, notamment le troisième jour. Mais ce n'est pas du tout un réflexe habituel. C'est-à-dire que si je n'ai pas appris à le faire, mon réflexe habituel, ça va être de défendre mon point de vue, d'affirmer mon point de vue. Alors, être consciemment compétent, ça veut dire que, de temps en temps, j'y pense et je le fais avec conscience. D'accord ? parce que je sais qu'il faut le faire. Et puis, quand c'est reparti dans le rythme émotionnel qu'on peut connaître parfois, boum, l'ancien schéma revient très vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais il faut que je sois conscient de... Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore intégré. Et puis après, on va avoir une strata supérieure, ça deviendra de nouveau, je serai inconsciemment compétent, ça veut dire que je vais intégrer ce paramètre sans même devoir y penser. Tous vos apprentissages sont passés par là. Souvenez-vous quand vous avez appris à conduire entre le volant, le levier de vitesse, les pédales, le rétro, le clignotant, grand-mère qui traverse, enfin bref, ça faisait beaucoup de choses qui étaient à gérer. Et puis maintenant, vous vous étonnez de la facilité avec laquelle vous faites ça. Voilà. Alors, il y a une dernière strata que je n'ai pas encore évoquée, que vous n'avez pas sur vos cahiers d'ailleurs, je crois, mais que je vais évoquer maintenant parce que la PNL nous invite. c'est à devenir ce qu'on appelle la méta-conscience. C'est-à-dire que je vais revenir sur des automatismes que j'ai pour identifier au fond, quand je réussis, ce que je fais exactement. C'est une position méta, méta-conscience. Bon, vous n'avez pas envie de le retenir, je rajoute comme ça. ça va ? Voilà. Et donc, cette notion d'évolution est constante, une espèce de spirale constante de croissance. Mais il y a des facteurs qui vont faciliter ça. Et un des facteurs importants, c'est ce qui est sous-jacent à cette dynamique de changement. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? Nos relations. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'évolution sans communication. Et qu'est-ce qu'on va trouver en matière de communication, d'échange ? C'est comme deux cellules, si elles ne communiquent plus ensemble, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Elles meurent ? Elles meurent ? Mettez deux personnes, deux associés qui ne communiquent plus ensemble. Prenez ça avec un couple, enfin bref, ça marche tout le temps ça. Dès qu'il n'y a plus d'échange, le truc se met en berne et puis ça ne va pas le faire. Cependant, en matière de communication, quand ça communique encore, on va trouver deux grands niveaux de communication. Soit on va être sur des modes qu'on appelle un peu de fuite ou d'attaque. D'accord ? C'est-à-dire que comme je ne suis pas bien, ici, tac, je fais une critique du genre « Eh, pourquoi tu n'as pas pensé à faire ça ? » Voilà, c'est ce genre d'attitude un peu attaquante. Ou parfois, je me mets plutôt dans la fuite. C'est-à-dire que je n'ose pas dire, je me mets dans le recul, je ne veux pas déranger. Ça va, ça vous parle, ça ? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modes de communication de type fuite, attaque. C'est assez fréquent. Ça aurait été reclater, ou pas ? C'est reclater, il explique le même phénomène à partir des états du moi, parents, adultes, enfants, etc. Mais on va être dans des rapports assez fréquents, comme ça, de fuite ou d'attaque. Ça va ? Avec des niveaux, en fait, des degrés de plus en plus en plus fort en fonction des émotions, on va le voir, qui sont sous-jacentes. Et puis, on a un autre, une autre strata. C'est une communication qui, au contraire, va favoriser la croissance. Et pour qu'il y ait croissance, ce que montre la PNL, c'est qu'il faut qu'il y ait intégration à cette différence. C'est-à-dire que je mets plus, plus, pourquoi ? Parce que, du coup, mon opposé n'est pas quelqu'un à fuir ou à battre, mais quelque chose avec lequel je vais construire. Seulement, pour en arriver là, il va falloir changer un certain nombre de réflexes. Alors, quand tout est zen et que tout va bien, c'est assez facile de faire ça. Parce que c'est facile de prendre en compte les autres, la différence, construire avec, tant qu'on n'a pas de danger. Mais dès qu'on est un peu en danger, là, il y a des systèmes automatiques de comportement qui vont faire qu'on est soit dans de la critique, soit du rejet, enfin, et ça, différentes strates. Comprenez ? Et pour passer ce saut-là, qualitatif, il va falloir intégrer des données parce que c'est rien de naturel. Voilà. Donc, l'ambition, c'est de monter au niveau de cette strate et la particularité de cette strate, c'est d'intégrer ce que j'appelais la différence, donc l'extérieur, comme une chose qui est bonne pour vous. C'est-à-dire, quand je dis bonne pour vous, ce n'est pas forcément que c'est plaisant pour vous, mais c'est quelque chose avec lequel, et la partie duquel je vais construire. je ne vais pas fuir ou attaquer, mais construire avec, ce qui est la troisième voie. Et pour ça, on va avoir besoin d'un certain nombre d'outils. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que propose la PNL dans ses présupposés ? C'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer, même si vous n'avez pas envie de parler à une personne, c'est une forme de communication, que le non-verbal prend le dessus sur... Voilà, d'une manière très importante, le verbal compte assez peu, non-verbal beaucoup, et que, quelles que soient les situations, on peut toujours construire avec les gens qui sont autour, pour autant qu'on ait appris à le faire. Parfois, c'est un peu long et plus compliqué, mais... OK ? Alors maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on est plutôt bon ou plutôt moins bon en matière de relation ? Eh bien, on s'est aperçu on s'est aperçu que nos comportements, puisqu'il s'agit bien de comportements relationnels, qui vont faire que ça marche ou ça ne marche pas, sont en grande partie liés à quoi, votre avis ? Est-ce qu'il se passe à l'intérieur de vous-même sur un plan émotionnel ? C'est-à-dire que c'est curieux, mais quand vous allez super bien, vous développez naturellement des attitudes plus favorables à la relation, et qu'au contraire, ça ne va pas du tout, pour des tas de raisons, et vous allez développer naturellement des comportements qui vont être néfastes le plus souvent à la relation, avec son fameux attitude. Et ce que je suis en train de vous dire ne concerne pas que la relation, en fait tous les comportements que vous avez. C'est-à-dire que, en PNL, nous on va parler ici d'état interne. C'est le sentiment, c'est ce que j'appelle le thermostat intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes au meilleur de vous-même, on montre qu'il y a une corrélation entre votre niveau d'être, confort, confiance, ouverture, rayonnement, bien-être, etc. Plus vous allez monter dans votre niveau d'être, plus vous allez être en capacité ici de donner. Quand je dis donner, c'est donner bien sûr en termes d'énergie, d'ouverture, de créativité, d'engagement, d'intelligence, de situation, etc. Vous sentez ça ? Pardon ? Oui, disponibilité, etc. Pourquoi ? Parce que, que ce soit, si une relation vous porte, par exemple, vous mettrez de l'énergie pour la faire grandir. Si un job vous porte, vous mettrez de l'énergie. Pourquoi ? Parce que votre état interne ici va énormément conditionner votre développement et les attitudes qui vont faire en sorte que vous allez faire monter le système. Alors, parfois, il y a des sentiments un peu négatifs qui vous obligent à bouger. Ce qui ne vous empêche pas de développer des comportements positifs. D'accord ? Heureusement. Parce que sentiments et comportements sont deux choses différentes. Mais d'une manière naturelle, quand vous êtes en état interne positif, vous allez naturellement ouvrir des comportements positifs. Quand vous êtes en état naturel négatif, vous allez naturellement développer des comportements de retrait ou d'attaque. Et c'est pour ça que nos états internes sont autant pris en compte. On a plusieurs fois entendu parler de stress et vous vous rendez compte. Alors, le stress, c'est un peu particulier parce que le stress, c'est un sentiment de tension qui se crée parce qu'il y a un léger décalage entre ce à quoi vous aspirez et ce que l'environnement vous présente en gros. Et donc, du coup, ça vous met en tension. Alors, face à ce stress, du coup, vous vous rendez bien compte que si vous restez en état de stress, ce qui va se passer au niveau de vos comportements. Oui, les tensions vont remonter plus vite. Parce que la tension, ce qu'on appelle, nous, le stress, il vient de non prise en compte d'un certain nombre de choses que vous devez rétablir en quelque sorte sur un plan émotionnel. Donc, du coup, vous avez une certaine agitation qui va monter intérieurement. Soit vous la retenez, soit elle va s'exprimer. Si elle ne s'exprime pas parce que, alors peut-être que vous avez le sport, vous avez, je ne sais pas quoi, pour la faire rejaillir. Mais si la source de stress n'est pas traitée, le stress va revenir. Vous êtes d'accord ? Et si vous restez sous tension pendant un certain temps, vous allez même vous habituer à avoir cette tension. D'accord ? Et si ça continue comme ça, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va faire ? Comme vous avez une tension intérieure, eh bien, votre... Quand tout va bien, vous savez, c'est un peu comme un canard qui glisse sur la surface de l'eau. À l'extérieur, ça a l'air très calme. Dès que vous passez sous le niveau de la surface, ça mouline un maximum. Pourquoi ? Parce que la tension va s'installer à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, quand il va y avoir une alerte, un truc extérieur qui ne vous convient pas, là, la réaction, en termes d'impulsion, va être beaucoup plus vive. Vous comprenez ? Même si après, elle est retenue. Voilà. Alors ça, ça peut descendre de plus en plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transformer ça. Voilà. en prenant un peu plus conscience de ce qu'on a envie de vivre. Et la dimension intérieure est au moins aussi importante que la dimension extérieure. C'est-à-dire que, en matière de communication, on va voir que c'est important d'interagir avec les autres. Et c'est aussi très important d'interagir avec soi pour être de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et de transformer ça. Il y a du super boulot à faire là-dedans. En PNL. Il y a plein d'approches qui permettent de faire ça. Mais quand on gère un peu mieux ce monde intérieur, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on gère autrement mieux sur le monde extérieur. Alors maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui fait comme ça, qu'on monte rapidement d'un état à l'autre, etc. On peut bien sûr mettre en compte l'environnement qui, évidemment, va jouer un rôle important. Mais surtout, au niveau du système nerveux, on va voir que ce qui conditionne en grande partie vos états internes découle de vos modes de perception. C'est-à-dire que le regard que vous avez à l'instant T sur vous-même, sur les autres et sur la vie va conditionner vos sentiments. Et ça, la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que dans une situation donnée, le cadre de référence, c'est comme ça qu'on appelle ça, il y a une phrase qui vient de la sémantique générale qui dit « la carte n'est pas le territoire ». D'autrement, si je regarde un plan de Lyon, ce n'est pas Lyon, mais par contre, le plan m'aide beaucoup parce qu'il me permet de me situer dans une ville. Donc plus il est riche, ce plan, plus du coup il m'offre des options. Et là, je dois dire qu'il y a une sacrée inégalité sociale en matière de vision du monde. Quand on parle de vision du monde, c'est une vision de soi, ressources, capacités, etc. Vision des autres. Est-ce que ce sont des gens qui m'apprécient, qui ne m'apprécient pas, qui me jugent, qui ne me jugent pas ? Les visions plus largement du monde, de ce qui est possible, de ce qui est possible. Et d'une vision à l'autre, vous avez donc bien sûr des réactions extrêmement variées. Et vive la richesse. Simplement, ce qui se passe parfois, c'est que cette vision, elle va nous limiter, elle va nous limiter dans un certain nombre de décisions parce qu'on croit, on va croire, on ne finit par croire, donc on a la perception, on a le sentiment que les choses sont possibles ou pas possibles. Et cette vision du monde, elle a l'impact en permanence puisque toutes vos réactions découlent de vos perceptions. Ça va jusque-là ? Mais ce qui va encore plus loin, c'est que la perception que vous avez d'un événement maintenant, je parle dans la réaction que vous avez, a peu à voir avec la situation immédiate. C'est-à-dire que votre histoire va conditionner dans une très large mesure la manière dont vous allez interpréter une situation. Imaginez, j'ai passé il y a trois jours, je prends un exemple là, j'ai passé il y a trois jours une superbe soirée avec des Sénégalais. Alors je me suis vraiment éclaté. Et puis j'arrive trois jours après dans un stage, un stage comme aujourd'hui, et là je vois un Sénégalais. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand je vais le voir ? Selon vous ? Pas un système nerveux. Il va prendre une information, mais il va la prendre en référence à ce que j'ai déjà vécu. Et ça, ça va donc, je n'ai même pas forcément très conscience de tout ça. Mais du coup, si j'ai passé une très bonne soirée, automatiquement, je vais avoir envie d'aller vers ce garçon, de l'écouter, de prendre en compte, puis au moment de la pause, voilà. si par contre, j'avais été agressé par trois Sénégalais et trois jours avant, même si je peux faire tout à fait la différence, mais mon système nerveux, lui, la première tendance qu'il aura, du coup, il va réagir de manière différente. Vous comprenez ? Et ça, c'est comme ça de tout. C'est-à-dire que la manière de choisir un plat à midi est complètement conditionnée par votre histoire. La manière de dire bonjour est complètement conditionnée par votre culture. Ce n'est pas mauvais, les cultures, mais c'est pour vous dire que votre passé, ici, conditionne énormément le regard que vous avez sur vous-même, les autres, le monde. Donc la décision d'avancer dans un job, la décision d'investir ou pas, la décision de démarrer une relation ou pas, d'arrêter une relation ou pas, de la continuer, tout ça est en grande partie lié pas seulement par ce qui se passe, mais par les expériences que vous avez déjà. C'est dingue, non ? C'est complètement dingue. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'une vision du monde, c'est quelque chose qui peut être très flexible, puisqu'on ne perçoit qu'une partie de la réalité. Pour moi, ça a été une de mes grandes révélations quand j'ai découvert la PNL. C'est le jour où j'ai compris dans ma tête que mes réactions découlaient de l'interprétation. J'ai pris conscience du fait que les réactions que j'avais dans une situation découlent essentiellement de l'interprétation que je lui donne. Et que revu sous un autre angle, je peux avoir des réactions extrêmement différentes. Et que du coup, quand je suis avec une personne qui réagit mal à une situation, beaucoup moins de soucis, ce n'est pas la situation qui l'embête, c'est la manière dont elle est interprétée. Vous voyez ? Parfois, elle est juste, cette interprétation, mais parfois, on peut avoir des interprétations extrêmement différentes. Vous pouvez faire du monde qui vous entoure un monde d'abondance et vous pouvez en faire un monde de pénurie. vous avez ce choix. C'est ça qui est magnifique. Vous pouvez être très heureux avec très, très peu et très malheureux avec énormément de choses. Pourquoi ? Parce qu'en permanence, c'est l'interprétation que vous donnez aux choses qui fait que... Alors, et l'expérience que vous en avez, bien sûr. Si vous avez l'habitude de vivre dans un grand palace, c'est que tout d'un coup, je vous mets dans un truc tout petit, vous êtes d'accord que là, il va y avoir un temps de réadaptation. Mais au bout d'un certain temps, c'est ça qui est super avec le cerveau. C'est quand vous aurez interprété les choses de manière différente, vous aurez des sentiments différents et après tout, ça a aussi des avantages d'avoir un truc qui n'est pas trop grand. Moi, j'ai un ami qui, suite à un accident de vélo, a perdu ses deux jambes. Il avait 7-8 ans, je crois. Mais il s'en rappelle encore et il me dit, tu sais, Paulo, je ne reviens pas à quel point mon cerveau a fini par réévaluer tout autrement. Au début, ça a été un drame de perdre ses jambes parce qu'il a eu conscience du confort qu'il perdait. Mais aujourd'hui, il me dit, il y a des tas de choses que mon cerveau a réinterprétées de manière complètement différente. En plus, il rajoute, je ne me suis jamais senti aussi heureux aujourd'hui qu'avant. Mais ça n'a jamais été un problème. C'est les moments de transfert qui sont importants. Tout ça pour dire que votre cerveau, il a de sacrées ressources. Mais qu'une fois qu'on a compris la mécanique, on va pouvoir vraiment l'utiliser de manière différente. Voilà. Donc, en synthèse, perception entraîne état interne. Très grande partie. Vos états internes vont conditionner vos comportements et donc votre rapport au monde. Et la qualité de ce rapport que vous avez au monde va faire qu'une situation, vous la faites croître, vous tirer de la richesse en quelque sorte, soit au contraire, elle va descendre. Voilà un peu les quatre grands éléments sur lesquels tout repose. de la richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada